Bon, après une défaite à mon subite, enfin finalement, enfin j'ai réussi avec Samus une partie changetée après 3 essais là, après 3 essais, ouais, enfin il fallait, ça allait débloquer, mais quand je le sais pas, mais ça a débloqué là, bon, là qu'est-ce qui est arrivé à mon subite, ben là, genre mon adversaire il a réussi à saisir le dernier adversaire, fait que j'avais plus besoin de rien faire, il fallait juste que j'attends qu'il le repousse et qu'il meurt tout de suite. Là, c'est pas évident parce qu'ils veulent tout de temps me saisir, je sais pas c'est quoi leur problème à ces joueurs-là, là, je sais pas c'est quoi votre problème, vous arrêtez pas de temps pour voir ces joueurs-là, arrêtez, si moi en fait, s'il vous plaît, fait que je sais pas, s'ambitionner, moi je trouve, là, je sais pas, là, continuez à essayer de me frapper, mais arrêtez de débloquer dans le bar, prenez votre temps pour faire vos coups, pour, ouais, c'est ça. Pouf, tiens-toi, ah dommage, moi, je mange vous, ah, 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 je pense qu'il y a encore des piques à botte, je pense qu'il a réussi à l'avoir avec son fatal foon de justice en tout cas. Oh my god, vous avez vu ça? Au moins pendant une minute et dix, j'ai subi que 40% de dégâts. Imaginez-vous donc, regardez-moi ça, ce n'est pas des mauvais joueurs qui se trouvent là. J'ai réussi quand même à subir très peu de dégâts en moins d'une minute. Imaginez-vous donc, comment je réussis ça? Vous ne trouvez pas ça incroyable? C'est pour ça que je résiste aussi longtemps, pas juste à cause de ma résistance, mais parfois, quand je subis très peu de dégâts avec des personnages que je joue peu ou bien que j'ai commencé à jouer. Imaginez, c'est le cong. Lui, Josée, il a juste ambitionné sur ça pour s'en sortir. On va voir ce qu'il s'est passé à un raté, là. Il voulait me saisir, je le savais. Oh non, il a essayé une blache-attaque. Bon, là, vu que mon adversaire vient de le saisir, là, Kirby, plus besoin de rien faire, il fallait juste que j'attende qu'il fait une action, et voilà, il meurt. C'est ma première partie sans jeter en équipe avec Samus. Il était temps. Ça s'en venait, là, ça s'en venait. C'est juste, je ne savais pas quand ça allait arriver, mais lors du troisième essai, une partie sans jeter avec Samus. Et disons, là, le joueur de Kirby n'était pas si mauvais que ça. Mais Josée, ça en est sorti, grâce à quoi? D'après vous? Ben, du reflet, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Les gens me savent abuser de cette attaque-là. C'est comme pour l'attaque repos de Ron Doudou, hein? C'est juste ça que vous savez faire comme dernier recours. Votre dernier recours, c'est juste ça. Oui, je comprends bien, OK, que Ron Doudou, OK, il est très limité dans les... Il est très limité dans les coûts puissants qu'il peut faire. Ça peut être très long pour me mettre KO quelqu'un, c'est sûr. Mais si les coûts sont bien placés, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être me mettre KO quelqu'un à 110%. Vous êtes sensus. T'sais, avec l'attaque repos, à à peine à 60%, l'adversaire meurt. Ben, s'il faut juste utiliser ça pour gagner, moi, je m'excuse, moi, ça ne voit pas grand-chose, même si le skill est vraiment bon. Moi, ce que je regarde en dernier lieu, c'est l'attaque que la personne a utilisé. L'attaque finale qui a mis KO son adversaire. Moi, je regarde toujours ça en dernier. Parce que c'est ça qui me fait dire est-ce que t'es capable de m'avoir d'une autre façon que ça. Ouais, et par rapport à tes autres adversaires aussi. Quand je vois ça, genre régulièrement, à chaque match, je me dis, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Fait qu'il m'excuse si j'ai dit ça, ben, c'est ce que je pense, moi. C'est mon avis à moi. Moi, je pense que ça ne vaut pas grand-chose en ce temps-là. Quand vous utilisez tout le temps la même méthode pour battre vos adversaires, pour moi, ça ne vaut plus rien. Comprenez-vous ce que je veux dire? Surtout quelqu'un qui ambitionne tout le temps sur les saisies. Et c'est arrivé à donner un contre-un récemment à la courte Nachos, qui jouait Luigi. Mais j'ai été super chanceux d'avoir réussi à gagner avec Dracaufeu. Mais il aurait utilisé la même astuce lors de la deuxième heure, puis ça marchait. Moi, je ne préfère pas continuer parce que je sais qu'il va tout le temps utiliser la même méthode, tout le temps m'attendre avec son bouquet, puis ça saisit, puis faire son skill après. Vous, vous trouvez que c'est un skill? Moi, je trouve que c'est juste la même routine à chaque fois. OK, puis moi, ça me tente. Je suis désolé. Les gars, mais ça me tente. Je ne fais pas ce que vous dites. Même si je jouais 3, 4 ou 5 fois, je vais tout le temps redire la même chose. Sinon, à divers moments, je vais dire si le joueur est bon, selon moi. Je trouve que c'est quand même bien impliqué. Oui, bien sûr. Je vais essayer de faire mon analyse pour te dire s'il y a des correctifs à faire ou non. Attends, il était où, lui, là? Ah, il était ici. Puis, voulez-vous savoir comment j'ai pu m'en sortir? Bien, c'est suite à une saisie. Suite à une saisie. OK, je pense 5 ou 10 secondes après, le joueur, il est mort parce que je pense qu'il a voulu trop m'éviter. Une question dans ce genre-là, je ne me souviens plus qu'est-ce qui était arrivé, mais en tout cas, je sais que ça a commencé par une saisie. Le fait que j'ai pu l'emporter, mais ce n'est pas juste à cause de la saisie, en fin de compte. Pas toujours. Ben oui, il utilisait souvent la saisie pour ensuite enchaîner ses coups par après. Moi, je trouvais ça ambitionné, son affaire. Moi, je trouvais que c'était un ambition. Puis là, je ne sais pas qu'il est arrivé. OK, genre, durant un meilleur contrat avec Chose, genre, c'est bizarre. La rampe est ajoutée à côté de moi. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été capable de l'attraper. Je ne sais pas si... On dirait qu'il est arrivé une espèce de bug ou de glitch, je ne sais pas trop quoi, mais Chose n'est pas capable de pouvoir attraper la rampe lorsque tu fais un double saut au-dessus de la rampe. Je sais que c'est un peu fucké, mais si j'ai le temps plus tard, je vais vous montrer ça. Mais pas aujourd'hui. Donc, sur ce, on change un droit pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada